Ce matin, un jeune cycliste est mort sur la route. Il semblerait que l'automobiliste ne l'ait jamais vu alors que le jeune se rendait à son travail. C'est sur la route de Camilien-Hout que l'accident s'est passé. Plusieurs proches sont sous le choc et la communauté cycliste de même. Au final, les dynamiques qui prévalent dans le reste du monde sont les mêmes sur la route. Et celles qui sont conditionnées à se faire discrètes et courtoises le paie de leur vie. Dans ce contexte, faire du vélo au quotidien prend pour une femme ou toute autre personne issue d'un groupe marginalisé un sens particulier, il me semble. Souvent, je me dis qu'il nous faudrait encore plus d'histoires tristes, dans lesquelles des communautés déprimées pourront se reconnaître. Des récits grâce auxquels elles se sentiront moins seules et comprendront que leur malaise n'est pas le fruit de leur propre faiblesse, mais bien une réponse appropriée et lucide aux violences ordinaires. Même si j'ai écouté Mulan à cette fois pour apprendre les paroles de toutes les chansons par cœur, j'ai grandi sans vraiment réussir à m'identifier à ce genre de protagoniste. J'ai jamais été assez mignonne pour qu'on me considère comme une princesse, mais pas non plus assez badass pour jouer les aventurières. J'ai vieilli en cumulant les compulsions, les complexes et les lendemains de veille, en entretenant une culpabilité diffuse, celle de pas être la guermière amazone qu'on m'a si souvent servi en exemple, la femme indépendante dans laquelle on reconnaît une réalisation du féminisme. Lorsque je suis arrivée dans la petite municipalité de Warsaw, dans le Kentucky, j'avais déjà parcouru la quasi-totalité des kilomètres qui séparent Montréal de Nashville. La solitude n'exclut pas les solidarités amicales, elle les encourage et ces dernières la rendent possible et habitable même. C'est une posture à la fois précaire et résistante, qui aide à penser le monde et donne à de nombreuses femmes l'impulsion nécessaire pour écrire. Jalousse de son espace, Colo, la plus vieille femelle gorille en captivité, recherche davantage le calme et l'isolement. Elle manifeste son irritation face au comportement exubérant des mâles en rute. Le jour de son 59e anniversaire, Colo se fait offrir un gâteau et des présents emballés devant un public captivé, dont la présence semble l'indifférer totalement. Sans porter attention à ses cadeaux, il se contente de léger tranquillement, d'un air impassible, le glaçage du dessert. Au-delà de l'envie de coucher ou de vivre avec quelqu'un, c'est peut-être à ce détachement, au bien-être et à l'aide aux déterminations qu'il permet que j'aspire. Il y a quelque chose de profondément inspirant dans cette posture de refus, cette capacité de se soustraire aux logiques de la séduction, de la performance et de l'approbation. La reconstruction du monde que nous espérons implique beaucoup de croyances à déconstruire, beaucoup de murs à abattre. Elle exige de parcourir un chemin long et incertain, mais qui est parsemé de fêtes, de moments de douceur, d'émeutes joyeuses et flamboyantes. J'espère que nous l'emprunterons en grand nombre.